Le protecteur de doigts permet d'immobiliser une fracture des 2e, 3e et 4e métacarpiens. Vous pouvez aussi l'utiliser pour la réparation des tendons fléchisseurs ou extenseurs et pour les blessures par écrasement et les lacérations. Commencez par mesurer la distance entre l'extrémité du doigt lésé et l'articulation du poignet. Doublez cette distance pour obtenir la taille d'attelle requise. Découpez ensuite la longueur d'attelle souhaitée et arrondissez les angles. Activez l'attelle avec de l'eau. Glissez l'attelle sur le doigt et assurez-vous que ces deux extrémités s'arrêtent à l'articulation du poignet. Ancrez le bandage au niveau de l'articulation du poignet. Pour une immobilisation correcte, remontez la main et passez le bandage entre le pouce et l'index. Effectuez deux circulaires autour du doigt lésé, puis redescendez et repassez par la première commissure. Pour finir, attachez le bandage au poignet du patient avec un sparadrap ou une sangle auto-agrippante. Modelez et positionnez conformément aux instructions du médecin. Veillez à permettre la flexion du poignet si ce dernier n'est pas atteint. En principe, l'immobilisation est réalisée avec flexion des métacarpiens à 45 degrés et extension du poignet à 20 degrés ou selon les instructions du médecin. Pour la poo-puit de l'articulation... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501